En temps, vous connaissez le état tragique de mes façons. C'est pour ça qu'il y a eu la malédiction pourpre. Et après, on a fini la malédiction. Elle, c'est la source. Elle n'était pas morte. C'était la source de la malédiction. Maintenant, on peut la soigner. J'étais en train de me dire... Je sais qu'on m'a dit de ne pas faire boire de sang à qui que ce soit. Je suis en train de me demander si c'est pas comme ça qu'on peut donner la malédiction pourpre. Tout simplement. Simplement, en fait, en faisant boire du sang. Ça serait vraiment bien, du coup. Parce que là, on a total contrôle, en fait, sur qui est infecté. Au sanatorium, apparemment, on peut maintenant soigner complètement l'infection. Donc ça, c'est bien. Ou alors, il faut aller un peu au hasard. Et genre dans la cour. Et on tombe sur des monstres et ils nous infectent. Je sais pas. Mais j'imagine que ça va dans le lore, en fait. Parce que c'est comme ça que les gens se sont transformés. Ils ont bu du vin avec le sang mêlé. Donc du coup, j'imagine que c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, la dernière fois, donc, on avait perdu Wissante qui a combattu, donc, la comtesse. Et on l'a... Voilà, il s'est sacrifié. Non, il était con. Il aurait pu vraiment juste survivre un peu plus. Honnêtement, deux tours et c'était bon, quoi. Mais bon, il l'a pas fait. Voilà, c'est un idiot. Si jamais il revient, il va nous coûter très cher. C'est bien. On va devoir tout remonter à 5. C'est trop bien. Vraiment cool. Merci. Merci. Non, mais sinon, il est quand même vachement bien comme personnage. Donc, je le reprendrai. Parce que... Ouais, il est quand même sympa. Sinon, on en a un autre. Donc, comme j'avais dit la dernière fois, on en a un autre. Mais il est que niveau 4 pour le moment. Ah, il est vraiment pas mal aussi. Donc, voilà. Mais il est que niveau 4. Donc, ce sera pour plus tard. Et j'avais dit que j'allais faire quelques semaines. Enfin, passer quelques semaines. Pour baisser le stress et tout ça. Bah, en fait, non. En fait, non. Parce que... J'utilise pas ces gens pour le moment. Donc, je me suis dit autant faire directement le... La cour. Donc, ça sera notre équipe. Donc, on a Manely. Parce qu'elle est très très bonne. Elle a des bons attributs. On a Leonidas. On a Mantel. Et Woodville. Voilà. Alors, pourquoi ? Parce que c'est un boss. Donc, c'est vrai que je me suis fait un peu spoiler. Donc, c'est... Quand j'ai vu les commentaires et tout ça. Donc, oui. Je me suis fait un peu spoiler sur ce combat. Donc, euh... De ce que je connais... Euh... Après, c'est... C'est peut-être pas assez précis. Ce que je vais dire. Mais... En tout cas, c'est donc... Un gardien. Donc, c'est une statue. Qui aurait trois parties. Genre, il y a un bouclier et une lance. Et la statue en elle-même. Et si on détruit genre le bouclier, elle devient folle et tout ça. Comme j'avais dit. Donc, je me suis fait spoiler ça. Enfin, on m'a prévenu de ça. Donc, voilà. Merci. Euh... Donc, on va pas faire ça. Euh... Une statue. Donc, en théorie, on devrait pas pouvoir la saigner. On va potentiellement pouvoir l'infecter. Bon, j'espère qu'elle a pas 200 de résistance ou un truc comme ça. Mais dans le doute, j'ai mis pas mal de personnes, en fait, qui peuvent toucher les trois. Euh... Le trois et le quatre. Genre, par exemple, Léonidas avec, tout simplement, un transpercé. Il peut tout simplement spammer ça. Et il va toucher tout le monde. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Mais, euh... Ce que je voudrais, c'est surtout faire ça, en fait. C'est surtout faire de l'infection. Donc, c'est 5 points par tour. Donc, j'ai mis ça. Donc, change d'infliger une infection 40%. Très bon. Euh... Après, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Change de crit reçu. Vitesse, moins 8. Euh... Je sais pas si ça vaut le coup. Parce que ça, ça me fait reculer. Euh... On peut mettre ça à la place. Parce que ça, on peut le faire n'importe où, au moins. Comme ça, on peut avancer et reculer comme on veut. Ouais. Parce que ça, il faut vraiment être en première ligne. Donc, euh... Voilà. Ça sera des malus. Si jamais on en a besoin de se remettre, de se recaler, en fait. Mais sinon, c'est l'infection. Et après, euh... Si jamais elle a une grande résistance à l'infection. Bon, on va prier pour pas que ça soit du 200 plus. Du 200%. On a lui. Que... Lui, il va baisser, en fait, la résistance à l'infection de 33%. Et après, pour les choses, je lui ai mis ça. Euh... Donc, il y a aussi un objet que j'ai vu qui était pas mal pour lui. C'est un objet de... Attendez. C'est ça. Un figé de l'étourdissement 20% et infection 20%. Alors, je sais pas si ça vaut le coup de mettre... Euh... L'étourdissement aussi. Ouais, quoi que son étourdissement, en fait, il est vachement bas. Ouais, on va le mettre. On va le mettre à la place. Donc là, on a de l'esquive et du stress en moins. Là, on a étourdissement et infection 20%. Sur une base qui est à 140. Et lui, il baisse, en fait, la résistance au sein du mans. Donc ça, ça m'intéresse. Même si je... C'est vrai que le malus, ça serait bien d'avoir ça en supplément. Enfin bref. Euh... Donc voilà, c'est comme ça qu'on va les jouer. On va essayer de spammer, en fait, de l'infection. Elle, donc on va utiliser le journal de la cour. Donc on a stress plus 33%. Enfin, les compétences de stress au campement. Et on a compétences de soins 25%. Mais on n'a pas vraiment... On n'a pas de malus, du coup. Donc ça, c'est pour ça que j'utilise ce livre-là. Après, j'ai mis esquive 15. Et lui, donc, on va tester ça. Donc, il a de la protection du critique. Euh... Change d'infliger de l'étourdissement. Et change de fait un malus. Registence au coup fatal et stress. Et après, il a du dégât et de la précision sur la riposte. Donc, euh... Donc ouais, je me suis dit pourquoi pas. Donc on va pas le jouer avec... Ah, c'est embêtant parce qu'en fait, euh... Si on veut jouer malus, il faut faire ça. Donc est-ce que c'est vraiment utile de jouer malus ? J'en sais rien, honnêtement. Ça baisse la vitesse. Si on a pas la marque, on a pas de marqueur. Donc ça, on s'en fout. Ça baisserait la vitesse. Est-ce que ça serait vraiment utile ? Je sais pas, en fait. C'est peut-être plus sécurisé de faire ça. Parce que, en plus, ça lui met de la protection en plus. Donc ouais, étourdissement. Protection, riposte. Parce que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et bien sûr, le bœuf, comme d'habitude. Donc ouais, je pense que ça peut être une bonne chose. Alors, on va devoir se reposer. Donc elle, elle va pouvoir nous protéger contre les attaques. Ça, ça, ça. Ça. Peut-être un peu... Du sang. Je pense pas qu'on en ait besoin. Ah, c'est la cour. Est-ce qu'on a besoin de torches ? Est-ce que c'est la cour comme avant ? Ou c'est la cour qui a été changée ? Parce que maintenant, on peut dormir, en fait. Enfin, on peut se reposer dans la cour. Donc, on va voir. On va prendre deux stacks de torches. J'ai bien envie de prendre deux poussières d'éclat aussi. Ça m'embête de taper dans ma réserve. Parce que je voudrais avoir deux sangs pour pouvoir prendre l'épée, en fait, qui empoisonne. Ça, ça serait vraiment sympa de pouvoir tester ça sur un croisé. Du sang. Je sais pas si on en a besoin. On peut en prendre juste au cas où. Bon, on est sur-équipé. On est honnêtement sur-équipé. On va voir. On va voir un peu comment ça va se passer. Donc, ouais, c'est... On va voir si c'est le dernier boss ou pas. On va voir. On va voir. Le fun. Euh... Oh. Oh. Lumière de sang. Ouais, ok, d'accord. Donc, ouais, non, c'est comme avant. Ok, ça marche. Donc, c'est un boss. Donc, il doit être ou là ou ici, je pense. Donc, c'est un peu loin. On va se débrouiller. Ok, cool. Ok, cool. Donc, ouais, on peut se faire infecter, du coup. Parce que, ouais, ouais, j'aurais dû prendre plus de sang, en fait. Juste au cas où. Il n'y a que deux. Euh... D'accord. Ok, très bien. Il faut qu'on le protège, Leonidas. Ok, très bien. Il faut qu'on le protège, Leonidas. C'est bien. C'est bien. Il faut qu'on le protège direct. De là, ça devient catastrophique. On va pas utiliser de... De remède pour le moment. Très bien. Très bien. Évidemment. Je voudrais voir un peu si ça fait du critique et tout, là. La riposte. Ça m'arrive bien. C'est pas mal. Ouh, 14. Pas mal. Par contre, c'est pas mal. Parce que, ouais, même sur... Sur ça, ouais, ça baisse quand même la résistance à l'infection. C'est vraiment puissant. Pas bien. Ce qui est pas mal aussi avec Leonidas, c'est que... Ouais, 14. C'est un bon dégât. C'est que ça permet de... De passer au-delà de la défense. Donc même si, genre, parce que c'est une... Comment ça s'appelle ? Ohlala, je ne peux pas mes mots. Genre, j'ai une pièce de truc. Du coup, on n'a pas besoin des torches. Enfin, pas trop en tout cas. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Merde, je voulais dire un truc. Oui, oui, oui. Parce que c'est une... Une armure... Enfin, une... Une statue ou un truc comme ça à le garder. Donc, s'il faut, il est très résistant. Il a de la protection, genre 20 ou 30% ou un truc comme ça. Très bien. Évidemment, il faut que ce soit lui. Ohlala. J'ai envie de retourner en arbre parce que je crois qu'il y avait un cocon rouge là où on peut faire baisser le stress du coup. L'infection marche très bien là, en tout cas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pas mal. J'aurais dû le stun. Ouais. Fall. Ah, les dégâts qu'il prend, quoi. Elle est vachement lente, Menehéli en fait au fait. Je sais pas pourquoi. Ou alors tout le monde est super rapide, j'ai l'impression. Ah on va avoir un problème avec le stress. Je voudrais revenir là en fait je dis pas non si on tombe pas sur des pièges des combats et tout ça si on a encore des torches on peut autant en profiter. On a un piège. Evidemment. Oh non sérieux. Oh non. Oh mon dieu ce jeu quoi. Et vas-y on a que 200. Genre zéro dégâts avec zéro infection et zéro malus. Ah là faut le faire. Là c'est magnifique. Là c'est magnifique. Il se sait bien. Sous-titrage ST' 501 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 C'était bosque. On va juste virer ça. Bien la fertilité. Ça c'est ok. PV max. Très très bon. Ah bah putain. Bon ça me peut avoir des clas. Bon désolé je me suis un peu énervé. Ok on est à 7. Gardien du jardin. D'accord. Donc on peut complètement parmer. Pour mousquetaire. Précision écrite sur les marqués. Malus 35. Déplacement 35. Donc voilà c'est comme ça qu'on farm. Bah je crois honnêtement on a trouvé notre équipe. Je pense que je vais le faire. Merde. J'ai enlevé tous les objets. C'est l'habitude. Mais je crois qu'on a trouvé notre équipe. Notre équipe parfaite pour farmer le gardien. Et le fait d'avoir les brises bouclies en fait en malédiction pourpre. vous mettez furie sanguinaire x2. Vous faites extrêmement mal. Bon après le stress. Faut gérer le stress. Je crois qu'on a la meilleure équipe là. La meilleure meilleure équipe. Ouais ouais ouais. Et par contre pour l'homme d'armes. Faites pas comme moi hein. Pensez-y. A changer les habiletés. Mettez la protection avec. Enfin mettez défenseur avec ordre. Parce que là précision et critique en plus. Et puis après des dégâts encore en plus. Si l'héroé est gardé là. C'est magnifique. Et euh. L'esquive plus dit sur tout le monde. Plusieurs fois là. Avec les potions d'éclat de cristal. C'est nettement mieux. Nettement mieux aussi. Ça relâche ça beaucoup plus simple. Ouais. Euh. On a eu un. Ouais. On a eu ça. La furie. Je vais voir la furie. Bah je crois que ça va être notre dernier épisode du jeu. Juste regarder la furie. Donc si tu mets ça et ça. Donc. On a de la précision et de l'esquive qui se rajoutent. C'est bien. J'aurais bien voulu que ça soit 10 de chaque. Mais bon. 7 c'est pas mal. Après là on a des dégâts en plus. Si les PV sont bas. C'est intéressant. Surtout si on reste bas en. En PV. C'est quand même 60% sur un seul slot en fait. Un seul. Un seul slot de. De babioles. C'est énorme. C'est quand même énorme. Après là on a. Vitesse 2. Change d'influence. Saignement. Résistance. Au coup fatal. 15%. C'est énorme. Alors le coup fatal. Oui ça aide. Parce qu'il faut qu'elle reste bas en vie. Après. Change d'influence. Saignement. Je crois que eux. Les furis. Quand ils crit. Quand ils font un crit. Ils ont plus de dégâts contre les cibles qui saignent. Je crois. C'est ça. Je crois que c'est ça. Donc ça a du sens. Qu'il y ait. Change d'influence. Un saignement en plus. En gros. Vous faites cibler. Saigner la cible. Vous faites cibler la saigne. Vous faites saigner la cible. Et. Après. Vous tapez. Mais bon. Il n'y a pas trop de critique. Il n'y a pas de critique en fait. Ouais. Du coup. Ce serait bien d'avoir quelqu'un qui critique. Genre un homme d'arme qui peut augmenter. Ou alors. Un bouffon. Peut-être. Bon. Après. Vous avez toujours. Des trucs comme ça. Voilà. Critique 10. Et là. C'est juste. Des dégâts encore en plus. En position. Hein. Ouais. Non. Ce set est intéressant. Mais. Vraiment. Pour. Prendre complètement. Par au mécanisme. Il faut. Ne pas. Soigner. Le fury. Il faut la garder très bas en vie. Ça. C'est dangereux. Honnêtement. Ça. C'est quand même vachement dangereux. Après. Il faudrait les. Avoir des attributs. En fait. Moi. J'ai jamais eu des très bons attributs. Pour les. Les fury. Enfin. Après. Les fury. Je les ai jamais vraiment très très utilisés. C'est pour ça. Mais. Ouais. Résistance. Genre. Résistance. Coup fatal. Par exemple. Comme ça. Vous arrivez directement. Un max. Genre. 87%. Ça peut toujours aider. Enfin. Quoi qu'après. Vous n'avez peut-être pas besoin. Mais c'est pour dire. On peut faire un truc comme ça. Ouais. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu l'abomination aussi. Je vais voir. Alors. L'abomination. Alors. Dégats. Euh. 20%. Si on position 1. C'est sympa. Donc. Le skiv et le stress. En moins. Ça c'est bien. Et là. On a. A distance. Dégats et critiques. A distance. Donc. Ça ferait genre du 40%. Distance. Distance. C'est quoi ? Il y a ça. Il y a ça. Après. C'est que du mêlé. C'est intéressant. Ah. C'est pas mal. En fait. C'est intéressant. C'est. Ça augmente les dégâts. Distance. Donc. En fait. Parce que le coup de chaîne. Il fait quand même mal. Je trouve. Après. Ça augmenterait les dégâts de ça. Mais ouais. Ça va augmenter quoi ? De 2. De 2. Après. Le critique 8. Oui. Il aide. C'est vrai que le critique. Ça c'est bien. Mais bon. Mouais. 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 A la limite. Je dirais comme ce que j'ai fait moi. La première fois là. Bon. Ça servait. Ça servait à rien. Sur contre la statue. Mais. Ça serait augmenter. Le taux d'infection. Genre. Regarder celui-là. Parce que. Esquive 10. Et stress en moins. C'est très bien. Et augmenter le taux d'infection. Avec un objet. Genre ça. Par exemple. Infection 20. Étourdissement 20. Ça serait. Je pense. Ça serait plus intéressant. Mais bon. C'est un bon set. Honnêtement. C'est un bon set aussi. C'est. C'est sympathique. On va dire. C'est pas le truc transcendant. Mais ça va. Ah oui. Et après. Je voulais regarder le. Euh. Les médecins. Donc. Les médecins. Nous. On leur donne quoi. Nous. On leur met ça. Et ça. Donc là. On a esquive 20. Honnêtement. C'est compliqué de faire mieux. Avec de. Avec de l'infection. 25%. Ouais. Non. Mais laisse tomber. Jamais tu l'enlèves ça. En fait. Jamais tu l'enlèves. Et là. On a de la précision en plus. Avec de la. De l'infection. Et de l'étourdissement. Non mais. Non mais. Jamais tu enlèves ça. En fait. Tu peux pas. À moins que le deuxième objet. Soit un truc. Complètement hallucinant. Et complètement pété. Y'a aucun moyen de faire mieux. Que ces objets. Que ces combos d'objets. Y'a aucun moyen. Y'a zéro moyen. C'est pas possible. Genre là. C'est un truc. Complètement pété. Et esquive 20. Plus 20. C'est. 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 C'est débile. Change d'infection. 25% en plus. Et lui. A chaque fois. De base. C'est. Elle. C'est du 140 de base. Tout le temps. Donc. Y'a 25% dessus. Rien que. Et ça. C'est une seule babiole. Et après. Du soin reçu en plus. Si on a des herbes. C'est. C'est débile. C'est fou. Là. On a de la précision en plus. Pour tout ce qui est distance. Donc voilà. Du coup. On peut. Toujours. Infecter. Ou étourdir. Et tout ça. C'est très très bien. C'est très très bien. Et après. On a encore du 20. Et du 20. Sur étourdissement. Et infection. Genre. On a 45% d'infection en plus. Non. Non. Y'a pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Faudrait que l'autre objet. C'est aussi pété que ça. En fait. Et encore. Du coup. Je mettrai celui-là. Avec l'autre. Je mettrai. Je mettrai pas les deux. Il faudrait que. Parce que là. On a un étourdissement. Et une infection. Il faudrait qu'on ait. Genre. Précision 10. Avec. De. Un truc de défense. Parce que là. On a des PV en plus. Mais. Du coup. Il faudrait. Genre. Un esquive dessus. Sur l'autre objet. Je sais pas. Je. Attends. C'est quoi qu'il propose. Ouais. Non. C'est complètement pété. En fait. On peut pas faire mieux. En objet. Pour le médecin. L'antiquaire. Je voudrais bien voir le deuxième. Parce que ça. Ça peut être intéressant. Mais je voudrais bien voir le deuxième. Euh. Pièce de tombe. On avait vu que ça servait à rien. Il y avait que ça. La limite. Ouais. Il y avait que ce. Il y a que la dague. Qui est intéressante. Dégâts. Précision. Et esquive. Sur les attaques de mêlée. Tout simplement. Maître chien. C'est complètement OP aussi. Le Vestal. Il y en a un sur deux. Et ainsi. Il est potable. Mais sans plus. Très peu d'objets qui sont extrêmement bien. Très très peu d'objets. Il y en a qui sont trop pétés par rapport à d'autres. C'est pas. Je pense pas que. Les objets de la course soient mauvais. En général. Même s'il y en a. Il y en a. C'est entre moyen et médiocre. Et il y en a qui sont très bien. Et les deux en même temps. Bah du coup. Ça fait. Du moyen. À bon. Ou alors. Du très bon. Mais c'est très rare. Genre. Le chien quoi. Ça. C'est bien. Sans plus. Non plus. Faut pas. Faut pas exagérer. Je crois que je peux faire mieux avec deux objets différents. Euh. Ah oui. Le chasseur de. Oui. Non. Chasseur de près. On avait déjà regardé. Je parle beaucoup. Parce que ça va être notre dernier épisode. Du jeu. Eh oui. On arrête enfin. On arrête enfin. Ah. Vous m'avez entendu bien gueuler à un moment. Ha ha. On va s'arrêter là. Euh. Et bah c'était donc. Darkest Dungeon. Je sais pas à quel épisode on est. Honnêtement. Attendez que je regarde. Euh. On doit être à l'épisode 60. Je sais plus combien. Genre 66 apparemment. Je pense. Ouais. On doit être à l'épisode 66. Euh. Je pense que moi de temps en temps je vais y jouer. Histoire de. De récupérer tous les objets de la cour. Parce qu'en fait les objets de la cour du coup c'est super facile à récupérer. Au final. C'est beaucoup plus simple de récupérer les objets de la cour que les objets. On va dire les gens. Que les objets là. Parce que là c'est complètement aléatoire à chaque fois. Mais bon. Il y en a beaucoup. Au bout d'un moment c'est toujours les mêmes qui reviennent. Donc c'est. Vous êtes plus ou moins obligé de les avoir. Euh. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Euh. On a tout fini. Les combats. On a tué tous les boss. Même l'oiseau là. On a récupéré. On a récupéré. On a pu le tuer. On a. Euh. Toutes les classes augmentées. Tout ça. Il ré. On a tout le. Le hameau là. Qui est revenu. On a encore des bâtiments à faire. Si on veut. Ça j'aurais tellement voulu. Que ça se voit dans le hameau en fait. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu de mode. De gens qui ont modé en fait. Les différents bâtiments. Bah dans le hameau. Genre autour. Ou je sais pas. Genre en décoration. Un truc comme ça. J'en sais rien. Ça ça aurait été vraiment cool. Euh. Mais ouais. Donc on. Il reste. Voilà. Il reste encore quelques trucs à faire. Mais c'est pas vraiment très intéressant. C'est de la farme. Genre la farme aux cristaux par exemple. Ou aux éclats. C'est pas vraiment intéressant. Euh. La farme aux objets. Pour augmenter. Pour déverrouiller tous les autres bâtiments. C'est pas vraiment intéressant non plus. On a fait tous les boss. On a fait la chose des étoiles plusieurs fois. Je crois qu'on a récupéré tous ces objets. Le seul. La seule chose que je. Que je pense qui manque. C'est la créature des. De. De. Dans la nuit là. Je sais plus. Le chambler. Je sais plus son nom. Il y a ça. Il y a ça. Il y a ça à tuer. Et je pense qu'il y a encore peut-être. Un. Ou deux objets de. De. De l'ancien à récupérer. Le dernier qu'on a eu sur ça. Parce que je l'ai tué une fois. C'était le parchemin de l'ancêtre. Donc. Je pense que. On a. On a ça à tuer. Pour. Trouver un objet spécial. Je pense. Après. Pour ce qui est du. Du hurleur. Je. C'est pas. S'il y a plus d'objets que ça. Que trois. J'imagine que non. Ouais. Mais. Du coup. La course. C'est le plus simple. En fait. Pour tout récupérer. Mais. Moi. Je vais y jouer de temps en temps. Je pense. Mais. Je vais faire une. Longue pause. Parce que. Honnêtement. Ça m'a un peu gavé le jeu. Mais. Sinon. C'était une. Super. Super. Super fun. Très bon. Une fois. Vous avez compris. Un peu. Ça va. Mais. Après. Ça va. Mais. Le reste. Le reste du jeu. En fait. Le RNG. Rend le jeu. Extrêmement. Frustrant. Et. Honnêtement. Pas fun. Je vais être honnête. Parce que j'adore le jeu. Mais. A des moments. C'est juste pas fun. En fait. Le RNG. Il est pourri. Ça te casse. Genre. Le premier combat. Si ça se passe mal. Il y a deux fois. Un ennemi. Qui critique. Sur la même personne. Là. Cette personne là. Va être. À court de vie. Parce que les critiques. À chaque fois. Ça fait 20 plus de dégâts. Et les gens. Ils ont. Ils ont rarement. Plus de 40. 50 HP. Donc. La personne. Va sûrement être. Aux portes de la mort. Elle va stresser. Genre. Énormément. Du coup. Parce qu'elle a ses prix. Deux critiques. Et tout. Elle va arriver à zéro. Elle peut mourir. Au prochain tour. Si jamais. Il y a un dodge. Un saignement. Tout ça. On peut aussi mourir. Directement. Et ça. Ça serait. Sur le premier combat. Même si vous avez une équipe. De personnages. Niveau 6. Avec des breloques. En or. Super rare. Et c'est ça. En fait. Qui est très très frustrant. Du jeu. Je pense que ça. Ça a été complètement. Je veux bien. Que ça soit. Le côté fun. Du jeu. Que ça soit ça. Genre. Punir. Et tout ça. Mais. En fait. On en arrive au point. Où c'est même plus fun. En fait. De jouer des fois. Parce qu'on se dit. Tiens. On va faire un truc. On a planifié notre route. Et tout. Ça se passe bien. Et puis il y a. Ça qui se passe d'un coup. Et vous n'avez aucun contrôle. En fait. C'est ça le problème. C'est que vous n'avez aucun contrôle. Sur ce genre de choses. Vous pouvez augmenter votre esquis. Vous pouvez augmenter votre protection. Vous pouvez augmenter des choses comme ça. Mais par exemple. De se prendre des coups de critique. Ça. 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 C'est hors de contrôle. Ça c'est. Il n'y a pas. Il y a très peu d'habilités. Qui baissent. Le taux de critique. Je crois. De l'ennemi. Mais. Ça c'est complètement. RNG. C'est une catastrophe. Donc. J'espère. Que le deuxième. Ce sera pas comme ça. J'espère. Vraiment. J'espère. Vraiment. Beaucoup. Qu'ils soient pas comme ça. Mais. Ouais. Ce sera tout. Pour. Darkest Dungeon. Je le répète encore. Si vous cherchez un jeu de RPG. Qui est très très RPG. Et qui est aussi. Qui peut être aussi difficile. Mais qui est extrêmement grand. Et tout ça. War Tales. Je le conseille énormément. Je sais que j'en ai. Je l'ai. Pendant tout le long de Darkest Dungeon. J'en ai. J'en ai beaucoup parlé. Mais c'est. Ça m'a vraiment marqué. Parce que c'est vraiment un très très bon jeu RPG. Et. Et ça reprend tous les bons côtés en fait. De beaucoup de RPG. Ça reprend les bons côtés d'XCOM. Ça reprend les bons côtés. Même de Darkest Dungeon. Et tout ça. Avec. Les personnages à gérer. Et tout ça. Ça reprend en fait énormément de ça. Plus rajoute. Le côté. Bien unique du jeu. Où vous avez une équipe et tout à gérer. Vous devez les payer. Vous devez les augmenter. Vous devez. Voilà. Il y a plein de trucs. Et j'espère qu'il sortira vraiment cette année. Genre 2023. Normalement il devrait sortir en 1.0. Et je suis vraiment impatient de ça. Voilà. Ce sera tout. Dernier épisode. Si jamais je refais d'autres épisodes. Je sais pas trop quoi faire. Peut-être en stream à la limite. Peut-être en stream. De temps en temps. J'en sais rien. J'ai pas vraiment envie de streamer. J'ai pas envie de parler aux gens directement des fois. En ce moment c'est un peu la merde. Enfin bref. Mais ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez regardé tous les épisodes. Des fois je parle beaucoup. Mais c'est comme ça. A la prochaine. Portez vous bien. Et ouais. Et à la prochaine pour Darkest Dungeon 2. Mais bon. Je le prendrai. Je pense. Quand j'aurai bien vu comment ça fonctionne. Parce que je suis pas prêt de retourner dans un jeu. Et autant gérer par le RNG. Honnêtement. Non. Là. Je suis fatigué de ça. Ça m'a un peu fatigué le RNG. Donc ouais. On verra comment se déroule le 2. Et s'il y a pas autre chose à faire à côté. Parce qu'il y a Wolong qui arrive. Il y a Redfall. Rien que ces deux jeux sont dans le Game Pass. Donc du coup pas besoin de payer genre 70€ pour l'un. Ou l'autre. Y a quoi d'autre qui arrive. Y a même Resident Evil 4 remake qui arrive bientôt. Mais ouais. Y a plein de trucs qui arrivent. Donc ouais. Darkest Dungeon 2. On verra ça. Si j'ai envie de pleurer ou pas. A la prochaine. Ciao ciao.